Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les quinze jours, le dimanche, dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un reportage que j'ai fait à Belgrade. C'était en 1995. C'est un reportage qui m'a beaucoup marqué. Je voulais montrer les laissés-pour-compte de toutes ces guerres civiles. Des gens complètement abandonnés, complètement disloqués. Je voulais montrer tous ces gens qui ont perdu la raison. Alors, bien sûr, je suis allé à Belgrade. Vous allez me traiter de journaliste pro-serbe. Alors, sachez que moi, ce qui m'intéresse, c'est les hommes. Les hommes qui soient bosniaques, serbes, croates, je ne sais quoi, somaliens, congolais, enfin, du monde. Point final. Et ces hommes qui sont mis en biette, moi, je veux le montrer. Mise en biette par des politiques. Car qui déclare la guerre, ce n'est pas le peuple. Ce sont les politiques. Et ici, moi, je remercie les autorités serbes. Oui, je les remercie. Car vraiment, ils m'ont ouvert leurs hôpitaux. Sans problème. Sans arrière-pensée. Sans rien. Pourquoi une telle idée ? Eh bien, parce qu'un jour, à Vogotcha, j'ai rencontré une femme qui m'avait fait une impression très, très bizarre. Très bizarre. Ses yeux m'ont terrifié. Et en revenant une autre fois, en reportage à Vogotcha, je passais voir le commandant et lui demandais des nouvelles de cette femme. Et gêné, il a fini par m'avouer qu'elle était malade. Malade. À un tel point qu'elle avait été évacuée vers Belgrade. Et il me dit, oui, elle avait pété les plombs. Ah, d'accord. Moi, ça ne m'étonnait pas. Alors, quelques mois plus tard, j'ai eu l'autorisation de Belgrade de venir filmer tout ce que je voulais, tous les hôpitaux où je voulais aller. En fait, je suis resté à Belgrade un mois et demi. Ces dessins ont été faits par des hommes et des femmes qui ont tous un point commun. Ils sont atteints par le stress de la guerre. Ils ont tous, à un degré ou à un autre, perdu la raison. Dans ces quelques traits, jetés avec application sur le papier, ils ont voulu nous faire partager leurs angoisses, leurs cauchemars de tous les jours. Ils veulent nous faire partager l'horreur qui un jour les a stoppés, pour toujours. Des milliers d'hommes sont ainsi parqués sur tout le territoire des Balkans, dans des hôpitaux souvent insalubres. Ils n'ont ni non, ni parti. Ils sont simplement ailleurs. Nous respecterons cet ailleurs en ne les marquant pas. Ils peuvent être aussi bien croates, bosniaques ou serbes, peu importe. Ils souffrent. Ils souffrent dans leurs âmes et dans leur corps. Dans un couloir d'un hôpital, d'un seul coup, un attroupement. Des gens, veulent absolument me voir et me parler. Ici, on est tous sous terre. Tout le monde est enterré ici. Tout le monde. Je me suis ouvert la gorge. Je ne voulais pas que mon fils parte à la guerre. Comme moi, je ne voulais pas. Enfin, il est revenu. Ça va mieux. Un peu plus loin, dans un autre service, des jeunes gens sont amputés. Ici, peu un homme, peu un enfant n'a été épargnés. Ils ont tous perdu une jambe ou un bras au minimum. Ils essayent de revivre malgré leurs souffrances. Physique d'abord. Les nerfs de leurs membres ont été coupés à la veille vite sur les champs de bataille. Cela leur donne la sensation que leurs jambes ou leurs bras perdus les font encore souffrir. Cela débouche sur d'autres interventions, sur d'autres amputations. Et puis, il y a l'épreuve décisive de la prothèse, qui finit souvent par réinfecter les plaies. Et alors, la gangrène réapparaît. Souffrance autre, celle de se voir au banc d'humanité, de ne plus oser voir, ou plutôt se montrer à ceux que l'on aime. Car on a honte, honte de ce que l'on est, honte de ce qu'on en est devenu, honte de son corps mutilé. Oui, la solitude, ben c'est ça, oui. C'est sûr. On n'ose plus voir sa femme tant aimée, son enfant. Non, on n'ose plus les voir. Là, au centre du service, le lien auquel on se raccroche. Le téléphone qui n'en finit pas de sonner. Les mots d'amour, de tendresse distillés dans le combiné. Ils se rappellent du temps béni. Et puis les revoilà plongés dans cet univers glauque, où ils s'enferment eux-mêmes de peur de l'autre. Ces deux garçons n'ont pas 20 ans. Et ils essayent de parler. Au moment où j'ai été blessé, j'étais ailleurs. Je ne savais pas si j'étais au paradis ou si j'étais encore vivant. C'était extraordinaire. Jusqu'à ce que j'ai vu les arbres autour de moi, c'est là où j'ai réalisé que j'étais encore à vie. Qu'est-ce que tu as pensé à ce moment-là ? C'était indescriptible. Complètement incroyable. Ce que je pourrais dire, personne ne pourrait le comprendre. Des projets ? Comment voulez-vous que j'en ai ? Tant qu'il y a la guerre, comment voulez-vous que j'ai des projets ? Je ne sais vraiment pas ce que je vais devenir. Vraiment pas. Y a-t-il beaucoup de suicides ? Hier, nous avons eu un patient qui présentait des tendances suicidaires. Certains de ses symptômes nous sont familiers. Nous avons malheureusement ici beaucoup d'expériences de ce genre de problème. Ils se réfugient dans l'alcool, quel que soit leur âge. Pourquoi j'ai bu ? Je ne sais pas. C'est très dur à expliquer. Avant d'être blessé, je ne fumais pas, je ne buvais pas. Et en général, quand on leur demande pourquoi ils se saoulent, ils vous répondent « Docteur, vous avez vos deux jambes. » Un petit garçon est là, sur une table. Il se saoule, comme les autres. Dans leur solitude, ils se rejoignent autour d'une table pour boire et boire encore. Novak a 8 ans, sa jambe a été emportée par une mine. « À ta santé ! » Nous sommes dans un autre service. Tous les patients sont médicalisés. Tous. Ils arrivent à pas feutrer, chuchotant leur nom pour avoir leur dose. Leur dose de tranquillité peut-être. Ombre parmi les ombres, c'est un singulier ballet que ces hommes effectuent. Sans cesse en mouvement, ils tournent et retournent, marmonnant parfois, suppliant peut-être. « Alexander, lui, est complètement prostré. Un psychiatre me dit qu'il ne pourra absolument pas parler. Pourtant, je reste une demi-heure, trois quarts d'heure avec lui, et soudain, il me regarde et parle. » La maison était près de la ligne de front. Pendant 15 jours, je n'ai pas pu sortir. Il y a deux hommes en uniforme qui sont arrivés avec des fusils, des matraques et des pistolets. Ils m'ont demandé si j'avais des armes. Je leur ai répondu que je n'avais qu'un couteau de cuisine parce que j'avais peur. Ils m'ont demandé « Où sont tes parents ? » Je leur ai expliqué que ma mère était morte, avait été tuée et que mon père était au front. Un ami de mon père est venu me voir. Il m'a dit « Ton père est mort. Il a été tué. » Il n'y a pas que mon père et ma mère qui sont morts. J'ai perdu beaucoup d'amis. Et puis, il y a ces enfants qui ont soif et qui ont faim. Il y a tous ces fantômes, tous ces fantômes qui sont autour de moi. Tous ces gens qui sont morts dans cette guerre. Et moi ? Et moi qui suis toujours vivant, qui suis obligé de vivre avec tous mes souvenirs. Le psychiatre me dit que j'ai réussi à le faire parler et que maintenant, maintenant, certainement, il va aller mieux. Génial, absolument génial. Moi, je suis très fier de moi. Mais vraiment très fier. un homme qui était dans le gouffre, j'ai réussi à peut-être l'en faire sortir. J'en ai presque pleuré. Ces femmes également. Ces femmes sont les premières victimes des guerres civiles. Ce sont vrais. le pavillon des femmes. Les nombreux mariages mixtes entre musulmans, serbes et croates qui en Bosnie faisaient la richesse de ce peuple ont complètement éclaté. les femmes, les premières, en ont souffert. Leurs maris, pour la plupart, ayant rejoint leurs parents de l'autre camp avec leurs enfants en âge de se battre. de la famille ainsi détruite, il ne reste que des souvenirs et quelques photos. La femme a été rejetée par les siens. Elle s'était vendue à l'ennemi pendant des années. Elle avait osé aimer un homme qui n'était pas de sa tribu, de sa religion. Alors, désespérée, beaucoup d'entre elles ont craqué. Ivana est de celles-là. Elle s'est trouvée un jour jetée sur les routes de l'exode, s'est bien confisquée. Elle n'a plus qu'un désir, qu'une obsession, rentrée, rentrée à tout prix. Je veux retourner là où je suis née, là où j'ai vécu. Je veux y retourner. Peu importe si je n'ai plus de maison. Même si je dois mourir, je veux y retourner. Je ne peux plus supporter d'être ici. Je veux y retourner. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je vais essayer de ne plus pleurer. En 2012, j'ai fait un reportage sur, à l'hôpital psychiatrique à Sarajevo. Vingt ans après la guerre, il y a toujours des patients. Vingt ans après la guerre, des gens sont en déshérence. J'espère que ce récit vous a plu. A bientôt pour d'autres aventures. N'oubliez pas le pouce et abonnez-vous à la chaîne. A bientôt. Sous-titrage ST' 501